Là, on a basculé, il nous reste une catégorie, c'est la stratégie de communication et de mobilisation. Dans cette catégorie, le jury s'est attaché à récompenser des actions initiatives ou études visant à mobiliser en interne et à l'externe. Dans cette catégorie, un seul prix, un prix argent, qui est décerné à IVEN et à RATP Group pour une nouvelle offre de communication interne, communication digitale interne, destinée à transformer les modalités de travail des collaborateurs. On accueille pour recevoir ce prix Sophie Noël, qui est directrice générale d'IVEN, et Emmanuel Berne, qui est directeur associé chez IVEN. Les voilà. Bravo à tous les deux. Alors, on est à mi-chemin entre les RH et la communication interne, j'ai l'impression, dans votre émission chez RATP. Vous allez un peu nous raconter ce que vous avez fait pour eux. Alors, je laisserai Emmanuel raconter. Je tiens à préciser que l'agence s'appelle EVEN. Ah, EVEN, je suis désolé. Et j'y tiens beaucoup. EVEN. Donc, merci au jury, merci au Syntec, merci aussi à RATP, qui malheureusement n'a pas pu être là ce soir. On a été ravis de les accompagner sur ce projet après une consultation intense. Le projet a été intense aussi. Et je laisserai la parole à Emmanuel pour raconter le projet en détail. Juste dire que là où je suis particulièrement ravie, c'est que si EVEN existe depuis... Challenge, pas de challenge, c'est pareil. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Si EVEN existe depuis plus de 20 ans, en revanche, notre activité consulting est plus récente. Donc, démarrer et gagner un prix, c'est chouette. Avec un beau client, bien compliqué. Bravo, oui. Alors, dites-nous un peu le projet. Ça consistait en quoi, votre... Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la RATP subit des transformations assez impressionnantes en ce moment et dans les années à venir. Et pour accompagner ces transformations, ils se posaient aussi la question de comment transformer aussi leur communication interne. D'où une réflexion sur l'offre de communication interne. Très concrètement, il a fallu concevoir avec eux une nouvelle plateforme, l'architecture d'une nouvelle plateforme de communication qui sera à disposition, enfin, qui est désormais à disposition de tous les communicants internes pour pouvoir faire en sorte qu'au sein de l'ensemble des départements de la RATP, chacun puisse avoir la possibilité de communiquer aux différents salariés. Et à la RATP, c'est ça qui a fait la richesse du projet. C'est que les salariés peuvent être tous très, très différents entre un machiniste et vous savez tous qu'on en a besoin énormément en ce moment et qui n'a pas de compte Microsoft, qui n'a pas d'ordinateur qui est fourni par l'entreprise et quelqu'un qui, par exemple, va travailler à la RATP. Voilà, il y a des besoins qui sont extrêmement différents et donc il a fallu concilier l'ensemble de ces besoins. L'autre point important peut-être sur ce projet, et j'en suis très fier, c'est d'avoir pu associer à la fois nos compétences en conseil que je représente ici et aussi les compétences de Even en général, qui est une agence de communication digitale. Et on a fourni aussi énormément d'éléments graphiques qui ont pu être intégrés dans ce qu'on appelle les design systems. Voilà, toutes les plateformes qui servent après à la communication du groupe. Et on l'espère pendant des années. La mission a duré combien de temps, la mission ? La mission a duré six mois, avec une relation humaine extrêmement agréable avec le groupe RATP. Et un regret, c'est que ça s'est passé pendant le Covid. Et donc, nous n'avons malheureusement pas pu nous voir autant qu'on l'aurait voulu. Je pense que ça, c'est un point qui se retrouve chez beaucoup d'autres missions de ces dernières années. Avec l'allergie au Zoom qui suit. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais... En tout cas, merci à tous les deux. Bravo à Even. Je vais... Even. Je vais vous demander de prendre la photo. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501